Mais donc la déclaration va plus loin, parce qu'il dit, en mettant en place dans l'Afrique coloniale belge un système de ségrégation ciblée à l'encontre des médecins de leur famille, l'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. C'est pourquoi, au nom du gouvernement fédéral, je reconnais la ségrégation ciblée, dont les médecins ont été victimes, sous l'administration coloniale du Congo belge et du Rome d'Aurondi jusqu'en 1962, et suite à l'arrêt des colonisations, ainsi que la politique dans les points forcés et afferrentes. Au nom du gouvernement fédéral, je présente des excuses aux médecins issus de la colonisation et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite également exprimer notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants l'auront été arrachés. Pour le tout, le médecins. Mais si aujourd'hui on s'est mis ici devant vous, avec monsieur l'ambassadeur, c'est que la vérité a accepté les erreurs qui ont été commises à l'époque coloniale. L'ambassadeur la Stане L'Anonymat La Staine La Staine La Staine L'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. Au nom du gouvernement fédéral, je présente mes excuses aux métisses et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite aussi exprimer toute notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants ont été arrachés. Donc, les guerres d'indépendance que nous connaissons dans d'autres pays en Afrique, on ne les connaît pas au Randao Pondi. On peut en parler pour le cas du Congo, du Kénien, de beaucoup d'autres pays, mais pas ici. Ça a été plutôt un processus. Sinon, je vais inviter les panélistes, son excellence l'ambassadeur. À l'arrêt de la vague des indépendances africaines, plusieurs milliers d'enfants métisses vivaient en Afrique belge. La plupart d'entre eux étaient des enfants d'hommes belges en poste et de femmes congolaises, rondaises ou bourrondaises. Sous le régime de l'État colonial, les couples mixtes étaient interdits. Ils faisaient l'objet d'une stigmatisation sociale et de sanctions. Les enfants métisses étaient considérés comme un problème, les éléments d'angement, voire une menace pour le système colonial. Les autorités coloniales et l'État belges ont alors pris ces mesures pour empêcher les mélanges rassaux. Ces enfants sont enlevés à leur mère africaine et généralement éloignés des Blancs et des Noirs élevés par des religieux dans des artes filiales ou des intérêts. Entre 59 et 62, l'État belge a organisé la déportation de centaines de ses enfants vers la Belgique. Cela s'est fait le plus souvent sans le consentement des mères africaines. Les enfants ont été soit adoptés par des familles belges, soit placés dans des familles d'accueil ou des institutions. La répartition des enfants métisses sur l'ensemble du territoire de la Belgique s'est effectuée en séparant les fratries, et a entraîné des pertes d'identité dues aux différents changements de prénom, de nom, de date, de naissance. C'est important. Ce n'est pas un historien qui dit cela, c'est le premier ministre de Belgique en 2018 qui le dit. Bon, écoutez, c'est la première fois que j'assiste à un débat pour les métisses, parce que ça n'a jamais existé. Les métisses étaient oubliés, comme on dit, les enfants oubliés, complètement. On a eu père belge, mère burundaise, père belge, mère rwandaise, père belge, mère congolaise, père grec. Enfin, on a eu des métisses de tout, dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et le Congo, la RDC. On a jamais, depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, il y a quelques années quand même, on n'avait jamais parlé des métisses. Jamais, c'était oublié. Les enfants oubliés, comme on dit. Bon, maintenant, depuis quelques années, on commence à voir que la Belgique a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, envers les métisses, envers ces enfants, parce que nous sommes des enfants de la Belgique, et des enfants du Burundi. Moi, mon pays, c'est le Burundi. Je suis né au Burundi, j'ai grandi au Burundi, j'ai travaillé au Burundi, mes enfants sont burundais. J'ai tout fait au Burundi. Je suis un peu voyagé dans les environs, mais je ne connais pas d'autres pays. Je suis toujours resté au Burundi. C'est une question vraiment très importante, parce qu'on traite une situation particulière qui est celle des métisses de la colonisation. C'est-à-dire les métisses nés souvent d'un père belge et d'une mère africaine, et qui, à la fin de la période coloniale, ont été séparés de leur mère, avec souvent ramenés en Belgique, et donc il y a eu un traumatisme important. En 2018, la Belgique a reconnu les faits. Le Premier ministre belge a reconnu et s'est excusé, a présenté ses excuses au nom de la Belgique pour ces faits-là, suite à une résolution du Parlement belge, et s'est engagé à prendre une série de mesures pour justement améliorer le sort des métisses, et surtout mieux connaître l'histoire. La conférence que nous avons eue aujourd'hui, finalement, a permis de retracer tous les traumatismes qu'ont vécu, soit les métisses qui ont été ramenés en Belgique, soit les métisses qui sont restés ici au Burundi, et puis qui ont eu toujours le fait, cette stigmatisation, suite à cette période-là. Et donc je pense que c'était vraiment une conférence très importante, parce qu'elle a permis de reconnaître la situation, et de voir comment aller de l'avant pour améliorer le sort des métisses issus de la colonisation, pour faire en sorte qu'ils soient reconnus et qu'ils puissent jouir des mêmes droits que les autres. Mes pensées vont à vous, métisses des Grands Lacs, qui vous battez pour faire entendre votre voix. Mes pensées vont aux jeunes métisses nés après les indépendances. Certains, comme nous, ont été abandonnés ou niés par leurs éditeurs belges ou européens. C'est dans le cadre d'une célébration du 20e anniversaire de l'existence de l'association AMGL ici au Burundi. Justement, aujourd'hui, on a évoqué la problématique des métisses au Burundi. Et comme vous avez pu le voir sur le panel, on a parlé à propos du problème des enfants métisses de l'époque coloniale. Et vous avez entendu que l'ambassadeur a parlé à propos de la résolution. Et nous, en tant que l'association de métisses de Grands Lacs, on a posé la question à l'ambassadeur à propos de la réparation des erreurs qui a été commise par le colon belge. Et une autre chose, on a parlé à l'ambassadeur à propos des ONG et des associations internationales à qui on travaille pour trouver la solution durable pour les problèmes qu'est les métisses de l'époque coloniale avec qui. C'est pour cela que j'ai parlé. Ici, on travaille avec l'AMB, c'est une association de métisses belges. Et maintenant, on a fait le partenariat avec Afalab. C'est une ONG à qui on travaille avec une association de métisses belges délaissée au Congo. On travaille sur le sujet de métisses de l'époque coloniale. Tout ça, c'est dans le cadre de trouver une solution une fois pour toutes et protéger pour que les erreurs qui ont été commises à l'époque coloniale ne se reproduisent pas avec les nouvelles générations de métisses. Ça, c'était terrible. C'était vraiment... Je peux dire que... On a été très malheureux. La Belgique a pu... A pu donc... Nous... Vraiment nous abandonner. On nous a abandonnés parce que... Je ne vois pas... Comment ça se fait que moi avec mon père... J'ai vécu avec mon père et ma mère à la maison. Et tout le monde connaissait mon père. On disait que j'étais père inconnu. Ça, c'était au temps de la colonie. Donc, avant l'indépendance, le... L'administration belge à cette époque a dit... A marqué sous mes papiers « Père inconnu ». Alors que je vivais avec mon père à la maison. Tout le monde connaissait mon père. Ça fait que nous avons été vraiment abandonnés. Et je le redis encore une fois. Et jusque maintenant, j'espère que... Pour moi, c'est un peu trop tard. Parce que les années ont passé. Mais je voudrais quand même que mes enfants puissent avoir la double nationalité. Être Burundais et Belges. Pour mes enfants. Le problème d'intégration, oui, il y en a. Parce qu'il y a toujours des Burundais qui, quand ils voient le métier, on l'appelle qu'il est blanc. Il n'a pas encore compris qu'il est étranger, plutôt. Il y a nos frères Burundais qui nous prennent toujours comme des étrangers. alors que la constitution burundaise accepte une double nationalité. Alors, l'intégration, nous pensons que d'ici peu de temps, avec les matchs de football, avec les activités que l'association de Métis du Grand Lac organise ici au Burundi, on pense que nos frères vont comprendre qu'on est Burundais comme eux. Je pense que le travail, d'abord, est un travail de reconnaissance. De faire en sorte qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. Ensuite, la première réparation, c'est de faire en sorte aussi qu'on puisse régler les problèmes individuels des personnes. Ça passe en particulier par des actes de naissance que de nombreux Métis n'avaient pas. Donc, la Belgique a adopté une loi pour cela. Cela passe par des archives qui doivent être mises à disposition des personnes concernées. La Belgique a alloué un budget justement pour, non seulement collecter les archives, mais faire en sorte aussi qu'on puisse extraire de ces kilomètres d'archives les informations qui concernent les Métis de la colonisation. Et puis, le travail n'est jamais terminé. Il faut continuer le travail avec l'association des Métis pour faire en sorte que leurs droits soient reconnus. Et il a demandé que je lui donne son enfant. Moi, je revivais, mais par force, c'est que j'ai signé le papier de laisser l'enfant. En chagrin, j'ai laissé l'enfant partir, mais je ne sais pas quand il est parti. Le Nikos est là, je ne sais pas quand il est parti parce qu'on m'a fait chasser au centre de l'île. On m'a amené loin de la ville pour que je ne connaisse pas ce qui se passe. C'était un garçon, il s'appelait Nikos, le garçon, ton enfant. L'enfant était une fille. Elle s'appelait comment? Pénéropé Moustakas. Ah oui, c'est ça, Pénéropé. Pénéropé Moustakas. Parce que sa grand-mère aussi était Pénéropé. Ah, OK. Et le nom de Moustakas, c'était le nom de la famille, de leur famille. C'est une grande famille. Tout le monde s'appelait Moustakas. Alors, depuis son temps, jusqu'à présent, je n'ai ni trace de mon enfant ou de son mari. qui m'a engrossée et qui a emporté mon âme. Je suis d'un châtre. Voilà que mon âge est restée avec mon enfant 9 mois seulement. Jusqu'à présent, même si on se rencontrait là, je ne peux pas le reconnaître. Mais quand vous savez, je vois que l'enfant s'appelait à son père. Il s'appelait à son père beaucoup. D'abord, je remercie le gouvernement du Burundi pour nous accepter de travailler et nous donner l'agrément, l'accès de travailler sur le sol burundi. Et le message, on ne peut pas le donner seulement au gouvernement du Burundi parce que ce n'est pas le gouvernement du Burundi qui est concerné seulement. Le message, on l'a parlé, comme vous avez pu l'attendre tout à l'heure, on a parlé au monsieur l'ambassadeur de la Belgique au Burundi à propos du problème des enfants métisses arrachés. parce qu'il y a deux problèmes. Il y a des enfants métisses qui ont été arrachés pour les amener en Europe. Il y a d'autres enfants métisses qui ont été abandonnés en Afrique. Il y a les mamans qui ont décédé, arraché les enfants par force. Nous, on a demandé au gouvernement belge de voir comment corriger. Parce que maintenant que le gouvernement de la Belgique a déjà accepté les erreurs, nous, avec les associations des ONG à qui on travaille pour les droits des métisses, on demande à la Belgique de réparer toutes ces erreurs. Parce que ça ne suffit pas de dire pardon. Parce que quand tu dis pardon, et quand tu assimes des problèmes, la chose qui reste, c'est de corriger. Et c'est pour cela que j'ai demandé à l'ambassadeur. Comme la Belgique a déjà assumé, qu'est-ce qui reste pour réparer toutes ces erreurs ? Alors, le message que je voudrais faire parvenir aujourd'hui est un message d'égalité, finalement. On s'est rendu compte aujourd'hui que ces problèmes qui se sont posés il y a des décennies, finalement, finalement, ce n'est pas très différent de tous les cas de discrimination que vivent les gens de par le monde. Il y a l'égalité des droits et en particulier l'égalité des droits des enfants est vraiment essentielle. Et c'est à partir du moment où on reconnaît l'égalité des droits qu'on peut vraiment résoudre ce type de problème. Tu esse Turi Bamwe.